Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment paramétrer votre téléphone de marque Samsung. En effet, selon le paramétrage que l'on met sur son téléphone portable, il peut émettre beaucoup plus d'ondes électromagnétiques et on peut réduire ces ondes électromagnétiques en paramétrant son téléphone portable de manière optimale. N'hésitez pas à consulter régulièrement la description en dessous de mes vidéos. J'y mets plein d'informations, notamment les ateliers que j'organise dans la France entière et les formations à venir. Donc n'hésitez pas régulièrement à les consulter, à vous abonner bien sûr, à partager un maximum. Merci. Voilà, on se retrouve sur mon téléphone portable de marque Samsung donc et un appareil à côté qui va mesurer les ondes électromagnétiques haute fréquence. Donc cet appareil, c'est la marque Cornet et c'est le modèle ED88T+. Donc cet appareil va mesurer les ondes haute fréquence pour me permettre de vous montrer en temps réel ce que l'on peut faire comme paramétrage sur son téléphone portable pour avoir le moins d'intensité électromagnétique et le moins d'ondes électromagnétiques dans votre journée. Donc pour allumer l'appareil, on tourne la molette vers le haut. On appuie une fois sur Light pour avoir le son et une deuxième fois pour avoir le son et le rétro-éclairage. Donc là, vous voyez que mon téléphone portable, il émet alors que je ne reçois pas d'appel. Il n'y a rien qui se passe. Je peux même le mettre en mode veille et vous voyez que je reçois 4 volts, 6 volts. Donc là, on est en volts par mètre. C'est la valeur officielle en France de mesure. C'est le volts par mètre. On pourrait mesurer en micro watts. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vous le mets en volts par mètre. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un rayonnement électromagnétique. Si j'avais ce téléphone portable dans ma poche toute la journée, eh bien, voilà ce que reçoit votre corps lorsque vous l'avez dans votre poche ou votre sac à main à proximité de vous, même en mode veille alors que vous ne recevez ni appel ni rien du tout. Donc, on va voir ensemble quelques étapes pour se protéger au maximum de ces rayonnements. Alors, lorsque je prends mon téléphone portable et que je baisse le volet qui est tout en haut, vous allez ici avoir les choses qui sont déjà activées. Donc, on peut les désactiver en appuyant dessus. Nous, on va passer par le mode paramètre juste pour une raison pratique. C'est qu'une fois qu'on est dans les paramètres, on a tout au même endroit. Donc, vous allez dans paramètres et vous allez dans connexion. Une fois que vous êtes dans connexion, vous voyez que vous avez les mêmes choses que l'on voyait tout à l'heure dans le volet. Simplement, on va pouvoir les désactiver en les décochant. Donc ici, vous voyez que lui, il continue à mesurer des choses énormes. Ici, le Wi-Fi, on va le désactiver, par exemple, si vous ne vous en servez pas. Puis, on va voir pour le Bluetooth. Donc, vous voyez que le Bluetooth, si je regarde... Vous entendez le son ? Ce son-là, alors voilà ce qui est intéressant avec cet appareil Cornet, c'est qu'il émet un son pour pouvoir deviner quelle est l'onde électroménétique que l'on est en train de mesurer à l'instant T. Donc là, ce que l'on entend, le petit grésillement, on entend bien que c'est des rayonnements de type téléphone portable. Donc, vous voyez qu'en plus, il donne une valeur. On est autour de 700 MHz. Et si j'active le Bluetooth, eh bien, on entend ce bip. Voilà. Et lorsqu'on a l'habitude de se servir de cet appareil, eh bien, dès qu'on entend ce bip, par exemple, on sait que c'est une recherche Bluetooth qui est en train d'être mesurée. OK. Donc, on enlève le Bluetooth, on enlève le Wi-Fi. Vous voyez qu'on est toujours à des valeurs qui sont assez hautes. Alors, pour réduire ces valeurs, il y a un moyen très simple, c'est d'aller dans les réseaux mobiles. Déjà, vous vérifiez si les données en itinérance sont bien décochées parce que si elles sont cochées, ça veut dire que si vous allez à l'étranger, en fait, il va se connecter au réseau du pays. Donc, vous allez sensiblement avoir des frais supplémentaires. C'est marqué là. Donc, renseignez-vous avec vos opérateurs. Mais en tout cas, vous le désactivez en France parce que ce n'est pas la peine, en tout cas dans votre pays où vous êtes. Et vous allez ici avoir le mode réseau. Donc, vous voyez qu'ici, on est autour de 6 V. Depuis tout à l'heure, ça tourne autour du 6 V par mètre. Si je viens ici et que j'oblige le téléphone portable à ne fonctionner qu'en 3 G uniquement. Vous voyez la différence ? On ne monte plus jusqu'à 6 V. On est plutôt à 0,2. Vous voyez qu'on est dans la valeur orange, jaune. On monte un peu dans le rouge, mais on est à peine à 1 V. Il y a eu un pic à 5, mais ça reste très peu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le vert, vous pouvez considérer que vous êtes vraiment dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'ondes électromagnétiques. Au niveau de votre santé, vous n'allez pas être impacté de manière négative. Par contre, dès qu'on va passer dans le jaune, ça va être moyen. Et dès qu'on est dans le rouge, on n'est pas sur des endroits qui sont sains au niveau de la zone de repos, en tout cas, au niveau du lit, par exemple. Donc, vous voyez que rien qu'en mettant le mode 3 G uniquement, j'ai réduit drastiquement la puissance qui est émise par mon téléphone portable. Je vais vous montrer si je remets en 4 G, 3 G et 2 G. Alors, on a eu un pic à 24 volts. Et donc, vous voyez que là, en mettant le téléphone en mode 4, 3 et 2 G, en fait, il va choisir le réseau qui est le plus efficace. Donc là, il choisit le 4 G puisque je vois en haut que j'ai marqué 4 G+. Vous voyez que le 4 G, c'est à fond, ça fonctionne, ça rayonne assez fort. Donc, première des choses, vous réglez votre téléphone en 3 G uniquement. Et là, vous allez voir que même en allant sur Internet, donc je vais aller par exemple sur mon site, negrinicolas.com, si j'actualise la page, vous voyez que je monte à des valeurs qui sont autour de 1 volt. Vous voyez, on est à 1,4. Il y a eu un pic à 6, mais il était très rapide. 0,5, vous voyez qu'on est à des valeurs très, très basses. Si je repasse pour l'expérience en 4 G, comme j'étais tout à l'heure, regardez la différence. Donc, je repasse en 4 G+, voilà la différence. Vous voyez, j'actualise la page, on est à 16 volts. Et surtout, on est autour de 15 volts, mais en permanence. C'est-à-dire que ça ne redescend pas. Et ça, c'est vraiment nocif pour la santé. Donc, de manière simple, quand vous n'avez pas de gros fichiers à télécharger, etc., le mieux, c'est de se mettre en 3 G uniquement. Et là, vous réduisez énormément les ondes électromagnétiques émises, en tout cas, la puissance émise par votre téléphone portable. Donc, ça, c'est une première chose et c'est la principale, puisque vous voyez à quel point on réduit l'intensité électromagnétique de son téléphone portable. Ensuite, lorsque, par exemple, vous savez que vous ne devez que recevoir un appel, par exemple, vous n'attendez pas de mail ou de notification de mail, en tout cas, ou de Facebook, eh bien, vous pouvez faire la chose suivante, c'est-à-dire désactiver les données mobiles. Donc, en désactivant les données mobiles, là, vous n'allez plus du tout avoir de pic, puisque votre téléphone portable ne va pas avoir besoin de communiquer avec l'antenne relais qui est à proximité, que ce soit en 2 G, 3 G ou 4 G. Donc là, vraiment, votre téléphone portable est en mode téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir les appels et les textos. Une fois qu'on a réduit de cette manière-là les émissions de son téléphone portable, on peut même voir la chose suivante, c'est que lorsque vous le mettez en mode avion, donc il y a un petit pic, c'est normal au moment où on le met en mode avion, par contre, en mode avion, on n'a vraiment aucune onde électromagnétique haute fréquence qui est émise par le téléphone portable. Il est complètement neutralisé et il ne sert que pour consulter, par exemple, ses photos, il sert à consulter ses données qu'on a déjà à l'intérieur, mais on ne peut pas accéder ni à Internet, ni être appelé, ni recevoir de textos. Par exemple, c'est la meilleure manière pour dormir, par exemple. Donc, on aurait pu même appeler ça le mode nuit, mais ça s'appelle le mode hors ligne où il y a un avion dessiné parce que ça a été en premier destiné lorsqu'on est dans les avions pour ne pas perturber, par exemple, les communications entre l'avion et le sol. Et en fait, lorsque vous êtes dans cette configuration-là, vous pouvez aller vous coucher tranquillement et mettre votre téléphone portable à proximité et donc mettre votre réveil en route, par exemple, pour être réveillé le lendemain matin. À savoir, votre téléphone portable, même en mode avion, ne doit pas être disposé, par exemple, sous votre oreiller. Je vois ça chez les jeunes en particulier. Alors, en mode allumé, encore moins. Mais même en mode avion, l'idéal n'est pas de le mettre à proximité ni dans sa poche, d'ailleurs. Parce que je vais vous montrer pourquoi. Cet appareil mesure aussi les basses fréquences magnétiques. Donc, je vais me mettre en basse fréquence magnétique, vous voyez. Et en basse fréquence magnétique, très sensible. On est sur un mode LF30. Ça veut dire qu'il mesure vraiment de sensibilité très, très haute. Et donc, là, si je me rapproche du téléphone, forcément, vous voyez qu'il y a des lumières qui s'allument en orange. Ça, c'est normal. Pourtant, il n'aimait rien. Il est vraiment en mode non-émettrice. Par contre, vu qu'il a des composants électroniques, vu qu'il y a un processeur, une batterie, etc., eh bien, il génère un champ magnétique. Et c'est normal. Alors, il est très faible, bien sûr. Mais les personnes qui sont très sensibles, eh bien, ces personnes-là vont le ressentir, en tout cas, le ressentent dans les témoignages que je reçois. Donc, l'idéal étant de ne pas l'avoir contre soi ou très, très proche de soi. L'idéal est de l'avoir à au moins un ou deux mètres lorsqu'il est en mode avion, pour la nuit, en tout cas, pour dormir. Voilà, on va voir ce qui se passe lorsqu'on l'éteint complètement. Voilà, vous voyez, il est éteint. Et pourtant, il émet quand même 0,03. Donc, ce n'est pas 0,01, ce qui, normalement, devrait être vraiment la norme. Regardez si je l'éloigne du téléphone. Vous voyez, ça, c'est vraiment la valeur qu'on mesure dans l'état naturel. Par contre, dès qu'on l'approche, eh bien, oui, ça monte à 0,03. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a une batterie qui continue à fonctionner quand même pour garder l'heure, garder tout ça. Donc, vous voyez que même éteint, ce n'est pas une solution de l'avoir sur soi. Voilà, j'ai rallumé le téléphone. Je repasse en mesure haute fréquence. Donc, nous avons vu ensemble comment paramétrer son téléphone portable pour qu'il émette le moins possible. Donc, je vous remontre le paramétrage optimal qui est pour moi optimal. Après, chacun a sa définition du optimal. Il faut que chacun regarde les besoins qu'il a. Est-ce qu'on a besoin de recevoir des mails ? Est-ce qu'on a besoin de recevoir des notifications Facebook ? Est-ce qu'on a simplement besoin de recevoir des appels parce qu'on n'a besoin que de ça ? Etc. Mais moi, ma configuration optimale, c'est d'avoir quand même les données mobiles parce que j'ai besoin de recevoir des messages, des MMS, des WhatsApp et des Facebook. Donc, j'ai quand même les données mobiles. Mais en le mettant, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode 3G uniquement, vous allez réduire énormément vos ondes électromagnétiques émises par votre téléphone portable. Alors, pour une solution vraiment optimale, j'ai eu récemment connaissance de ce genre d'appareil. Et celui-ci, par exemple, ça s'appelle des Hub. Je vous mets ça en description juste en dessous. En fait, ce sont des appareils qui vont vous permettre de brancher votre téléphone portable en RJ45. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous savez que la meilleure des solutions, ce n'est pas d'utiliser le Wi-Fi pour Internet, mais c'est plutôt d'utiliser tous ces câbles qu'on appelle RJ45 ou qu'on appelle aussi câbles Ethernet qui vous permettent d'avoir Internet en filaire et donc aucune onde électromagnétique haute fréquence qui sont émises. Et donc, ce genre de petit Hub, de petit outil, permet en fait de brancher un téléphone portable lorsqu'on est statique, par exemple sur votre bureau ou sur le lit, par exemple, d'un adolescent ou à son bureau, lorsqu'il est statique en fait à un endroit. Et bien là, vous allez permettre à la personne d'avoir Internet sur son téléphone portable, sur sa tablette, sur son iPad. Ça marche pour toutes les marques téléphones. Et en fait, il va pouvoir avoir Internet sans avoir les hautes fréquences. Donc, vous allez même pouvoir vous mettre en mode avion, par exemple, et pouvoir surfer sur Internet en toute tranquillité puisque vous n'aurez pas de rayonnement haute fréquence. Vous serez branché en fait en filaire. Et donc, c'est une solution idéale lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est statique à un endroit pour pouvoir accéder à Internet avec son smartphone, son appareil connecté, son téléphone portable. Voilà, on vient de voir ensemble comment paramétrer son téléphone portable de marque Samsung. À vous maintenant de paramétrer votre téléphone afin qu'il corresponde à vos besoins et qu'il vous protège au maximum des ondes électromagnétiques et de l'intensité électromagnétique qui est rayonnée par votre téléphone portable. Je ferai d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. À bientôt.